Sur les terres de Notre-Dame, la résistance pas facile. Y'a du blé de quoi manger pour tous ceux qui vivent là. Y'a du blé de quoi manger la 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 c'est ce qui vivent là. On a déjà fait le coup au Rosier, à la Châtaigne de faire comme ça dire qu'ils venaient, qu'ils viennent pas, et au bout d'une semaine les gens s'essoufflent et finalement ils viennent, ils détruisent. Et en tout cas ils trouvent pas que les tracteurs entrivent la route. franchement c'est super de voir tout ce monde là et tous les tracteurs et voilà tout quoi c'est l'instant on n'a pas d'information comme quoi il y aurait des gardes mobiles dans le coin on surveille tout le temps et on est sur les gardes voilà a priori ils viendraient pas on sait pas on espère mais du coup on va quand même rester là ce qu'on peut dire au niveau juridique c'est qu'on a toujours pas eu la visite de l'huissier qui est toujours pas venu nous remettre le commandement de quitter les lieux bon aujourd'hui potentiellement il n'a pas pu passer effectivement et voilà et par rapport à ce que disait vincent s'ils viennent pas aujourd'hui c'est une chose mais c'est à dire qu'il peut venir demain après demain après après demain et du coup il faut rester mobilisé et vigilant donc ça va être dur d'avoir autant de monde qu'aujourd'hui tous les jours mais il ya un projet aussi aujourd'hui et ça peut être faire de la présence quotidienne par petits groupes pour des chantiers parce qu'il ya des gens qu'on veut refaire le hangar on peut révisiter la ferme et du coup ça peut être chouette qu'il y ait des gens qui passent un peu tout le temps pour aussi montrer à la préfecture et aux gens et aux médias et à tout le monde qu'il ya des gens qui sont là au quotidien qui c'était pas juste aujourd'hui tout le monde était content de venir défendre une fois de plus une ferme sur l'opposition à notre dame des landes et il faut que ça se maintienne il faut qu'il ya une présence continuelle ici sur les lieux il ya des gens qui ont des projets ici il ya aussi des possibilités de d'aider à retaper les toitures ici puisqu'il ya des gros projets d'aménagement de locaux pour pour des projets justement personnel et donc ça permet d'utiliser tous les bâtiments qui sont ici de les maintenir en état ça permet que des gens puissent ici développer une activité sans remettre en cause du tout les projets paysans qui a autour donc en préservant les terres qui sont toujours exploitées par un agriculteur et de comment de saint-étienne de montlut et donc c'est une exploitation qui pourra continuer à vivre ici si des gens la maintiennent à la fois en état et puisse au moins y vivre pendant ce temps là ça permet aussi une présence c'est pas qu'une présence pour défendre cette ferme et ce ces bâtiments cette maison mais c'est aussi une présence pour remettre en état un outil qui pourrait resservir qui pourra resservir pardon à l'aéroport après l'aéroport quand il aurait été abandonné parce que cet aéroport de toute façon on sait qu'il ne se fera pas maintenant et donc c'est vraiment le moyen de préserver un outil de travail ici et c'était le but de cette de cette occupation de maison pour les paysans pour copains 44 est bien plus large tous les paysans c'est que là il ya une mobilisation aujourd'hui il ya des tracteurs la mobilisation est large elle a été lancée au niveau départemental mais aussi au niveau grand régional donc là aujourd'hui on va décider de la suite à donner aux choses au niveau de la mobilisation paysanne il y aura des informations qui vont circuler dans la journée mais ce qui est clair c'est que les tracteurs sont prêts à partir dans les fermes mais s'il y avait un début de travaux qu'on considère vraiment que c'est un début de travaux si jamais cette maison a été menacée il y aura une forte mobilisation sur place ça c'est sûr onaissez les apprend performance john sait. Bon écoutez C'est parti